Musique Au cœur de la Provence, se dresse la plus haute montagne de la région. Musique Le Mont Ventoux est visible à 100 km à la ronde. Musique Avec son sommet calcaire, aux allures de neiges éternelles, il s'élève à plus de 1900 mètres d'altitude. Musique Depuis toujours, ce géant fascine et attire les habitants des villages alentours. Musique Ce bruit caractéristique des pierres, c'est le bruit de la faim. On est contents, on arrive pratiquement au sommet, on est sur le pierrier et on peut découvrir les deux faces du Mont Ventoux. Là, on a la face sud qui s'étend là et la face nord qui commence à se découper des Alpes et le soleil qui va bientôt se lever. Nous sommes à la mi-juillet, il est 6 heures du matin. Nathalie David, une enfant du pays, termine son ascension du sommet du Ventoux. Elle est accompagnée de deux amis, adeptes comme elle, de ce moment privilégié. Ça ressemble à un début du monde. Rien ne pollue l'image, c'est les montagnes, la lumière et c'est un instant de moment de grâce. Tout s'allume par derrière. On va le record déjà, se dessiner. J'adore ce moment. Là, c'est le moment où il fait le plus froid. Regardez toutes ces couleurs, c'est magnifique. Il est presque. Il y a les baronis au premier plan. On voit bien la montagne de Lure. Elle s'éclaire en même temps que le Ventoux. J'ai toujours l'impression que c'est la première fois. C'est ça qui nous donne envie de monter, de remonter sans cesse. Tous les 3 habitent au pied de la montagne. En habitués, ils savent qu'il faut vite regarder l'autre versant où se dessine un phénomène éphémère. Ce qui est spectaculaire, c'est que le soleil s'est levé derrière nous et le sommet du Ventoux est projeté, l'ombre de la montagne est projetée sur la plaine du Comte-Avenessin. Une fois que le soleil va monter, l'ombre va se raccourcir. On va l'avoir de moins en moins. Donc c'est un spectacle de quelques minutes à partir du moment où le soleil est sorti de la chaîne des Alpes sur l'Est. Il y a du jaune, du violet. Elle s'appelle le pavot velu du Groenland. C'est la petite fleur qui est symbolique du Ventoux. Parce que ici, on est en Provence, mais c'est une fleur de climat arctique. D'ailleurs, le Ventoux a presque tous les climats de la planète. A savoir le climat méditerranéen, bien sûr de ce côté. De l'autre côté, on a vraiment un climat un petit peu plus froid, on va dire un peu plus continental, Verso, où il fait très chaud l'été, très froid l'hiver. Et ici, évidemment, des conditions météo très compliquées, d'où très peu de végétation qui peut pousser à cette altitude. Le Ventoux, ça ne vient pas du vent, même s'il y a tout le temps du vent. ou très souvent, ça vient du mot vintour, qui veut dire qu'il se voit de loin. Dès qu'on voit la tour, c'est que la fin de l'ascension est proche. On va être récompensés, on va voir de l'autre côté. C'est Cap Canaveral en Provence. Objectif lune, voilà. Les 3 amis passent sur le versant nord du Ventoux. C'est le bon moment pour apercevoir les habitants très discrets de ces lieux. Et en bas, t'as pas l'impression que c'en est un, là-bas, au bout. À la visière des arbres. On voit, là, les petits chamois. On voit tout un petit troupeau qui descend. C'est toujours magique de pouvoir observer un animal sauvage, comme ça, de près, de le regarder. C'est toujours merveilleux, c'est rapide, c'est agile. C'est un privilège. On a l'impression que c'est une famille, puisqu'il y a des adultes et des plus petits. Et des, ouais, il y a plein de petits. Regarde, ils jouent. Là, c'est le ping-pong. C'est super. J'aikun Jörg,ああ, c'est le temps. Tous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada